A vacances en crise, les moniteurs s'occupent non seulement de la santé spirituelle des enfants, mais également leur santé physique. Et cette année 2024, c'est la santé buccodentaire qui a été mise sur la table. Faire la prévention sur les maladies liées à la mauvaise hygiène buccodentaire est le cheval de bataille de Dr. Marie-Pascal Kofi, chirurgien dentiste au CHU de Cocody. En effet, elle s'est bien appropriée l'adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Si tu te donnes le sofa en bonne santé, tu peux avoir des maladies de cœur. Si tu as déjà un diabète, les maladies des dents peuvent augmenter dans le diabète. Si tu n'as pas eu une porte, tes dents ne sont pas encore. Déjà, tu vas faire les dents et puis tu vas avoir des infections. Donc, c'est important que tu sois les dents. Elle n'a pas la suite énumérée, les bons et simples gestes à avoir pour garder une bonne santé buccodentaire. On commence, on dit, on se brasse la gencille, on se brasse la dent. Fais comme ça. Ça vous fait rire. J'ai dit. C'est bon ? Si tu fais comme ça, le sang va sortir. Si tu fais ici, le sang va sortir. Quand je vois ça, le sang va sortir. C'est bon ? Comme ça. Quand je suis ici à ce côté-là, vous pouvez me brasser. Fais ici. Et c'est un seulement ici pour faire ça, au niveau des grosses dents. Pour faire pour ça, pour enlever la moutube et laisser poler dans la tête. C'est bon ? Vous avez pu qu'elle a fait la brosse à ça. Il y a des ceux qui sont derrière. En passant, vous foncez la pente. C'est un dessin. Quand on brasse la langue, il faut brasser la langue, parce qu'il ne faut pas manger, il y a un sac qui reste pour laisser la langue. Quand on brasse la langue, on fait comme ça. On fait sortir, on va faire parler à l'église. C'est important de ne pas se brasser la brousse. Pourquoi ? Ça, c'est important. Quand tu as pu lui faire bien brasser les dents, tu craches la brousse, la salive qui te dérange. Tu craches juste, puis tu n'en vas. Ouais ! Parce que dans la pâte d'antifice, c'est ce qu'on appelle le fumeur. C'est ça qui fait que ça remporte... C'est comme la vitamine de l'azan. Ça fortifie bien les dents. C'est pas de quoi les pâtes ? Les pâtes, là. C'est bon, c'est pas pour mes pâtes. Donc, quand tu finis de brosser, le fumeur qui reste encore dans ta bouche, ça reste volé sur les dents. Ça fait que tes dents deviennent plus fortes. Si tu as faim, il faut manger. Il ne faut pas te grignoter, il ne faut pas trop grignoter. Tu as grignoté chips, après tu vas aller prendre mon moune, après tu vas aller non. Si tu as faim, tu manges. Donc, on finit de manger, on se bosse les dents. Donc, j'ai visité le chirurgien dentiste au moins une fois par an. On n'attend pas à quoi on a marat la dente. Et puis, on n'attend pas à venir voir les dentistes. Cette formation a eu possible les tout-petits, les moyens, les adolescents et même les ministres aux enfants. Car pour elles, ces derniers, en tant que figure parentale, éduquent les enfants. Il est donc judicieux de leur donner une formation dans ce sens. Nous avons enseigné les ministres aux enfants. Les ministres aux enfants ont posé leur préoccupation. Et nous avons essayé, par la grâce de Dieu, de répondre à leurs requêtes. En leur expliquant les choses qu'ils n'avaient pas compris. Et aussi, nous leur avons inculqué les différentes banques techniques de brossage. Comment se brosser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut utiliser pour bien se brosser. Nous leur avons donné des conseils à mener les enfants à se brosser. La présence du docteur Kofi avait plusieurs objectifs, parmi lesquels préparer l'avenir professionnel des enfants qui pourraient vouloir embrasser la profession de dentiste plus tard. Elle leur a donné tous les secrets pour y parvenir. Le sujet dont il peut faire aussi de la santé publique, ça c'est ma spécialité. J'aime faire la prévention, aller auprès des personnes pour leur expliquer comment faire de ne pas avoir des maladies. Ça c'est ce que moi j'ai choisi de faire. La santé publique. Une formation bénéfique qui fait l'unanimité chez les participants. C'est ce que j'ai choisi de mener, je vais vous intéresser. Il y a beaucoup de disciples, le pasteur Balga, vous s'y pliez. Je vais vous dire merci à tous les gens qui ont fait la grande nécessité à une formation de dentiste. C'est ce que j'ai choisi de faire. Il y a beaucoup d'avoir dit qu'avant de se brosser, il ne faut pas mouler la brosse. Et quand tu finis, je ne vais pas rester ta bouche. Il y a le filet dans la pâte qu'on utilise. Et le filet, ça doit rester dans les dents pour que ça puisse fatiguer les dents. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il m'a fait la grâce de prendre part à ce conseillement. Je suis dans les dents. Je peux dire que j'ai compris qu'il y a les types de pâtes qui sont adaptées à chaque âge. Et que ce n'est pas toutes les pâtes que nous voyons que nous pouvons utiliser. Nous devons vérifier si ces pâtes-là correspondaient au gras avant de les utiliser. Et une deuxième chose, pour quelqu'un qui n'entraîte pas bien ses dents, il peut avoir, cette personne-là peut avoir les tâtes sur les dents. Et à la longue, on aura besoin d'une machine forcément pour enlever ses tâtes. Et ça peut aussi causer des maladies, telles qu'il y a des mots de Dieu, des mots de cœur et des mots de rêve. Parce que, à force de laisser les débris de nourriture dans la bouche, ça va entraîner les mots de Dieu, des mots de cœur et des mots de rêve. Et vraiment, nous avons été bénis. À chaque édition, Vacances en Christ a toujours laissé une marque indélébile dans l'esprit des enfants. Et cette année 2024, elles n'ont pas manqué à la règle.